Bonjour, je viens à vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 4 novembre 2024. Déjà, trop vite le temps, il y a un certain nombre de choses qui bougent dans le ciel, notamment le changement de signe, de secteur, de la planète rouge, planète que j'aime beaucoup parce qu'elle représente notre capacité à nous prendre en main et à retrousser les manches comme j'aime si bien le faire remarquer. J'aime bien, voilà, c'est Mars, Mars sélection, c'est la dynamisme, etc. Il change de secteur, il quitte le cancer et il va rentrer en lion. Il y gagne, soyons très clairs. Il va passer d'une énergie un peu fluctuante gouvernée par la Lune dans ce secteur ô combien attachant sur le plan émotionnel pour rentrer dans un signe beaucoup plus moteur, tonique, dynamique et actif. Souvent au dernier moment, Mars en lion, mais quand il bouge, il y a du résultat. Et c'est ça que j'aime chez les Mars en lion, c'est ce qu'on va regarder tout à l'heure quand je vous parlerai de Mars. Et puis, je vous parlerai aujourd'hui, j'essaie de trouver des sujets un peu atypiques auxquels on ne fait pas systématiquement référence. Et là, cette fois-ci, je vous parlerai de la différenciation qu'il y a dans une carte du ciel individuelle, la vôtre, la mienne, celle du voisin, de nos enfants, etc. Entre le signe solaire qu'on connaît tous, on sait tous qu'on est bélier, taureau, gémeaux, etc. Ça, on sait parce que les horoscopes sont construits là-dessus. Mais ce qu'on sait moins, c'est l'écart qui se sépare d'une planète ô combien importante qui est Mercure. Je vous parlais un peu de Mercure, voilà. Parce que Mercure est plus proche du Soleil que nous, que la Terre. Donc, quand nous, on tourne autour du Soleil, Mercure, il fait son cycle à son rythme, lui. Il fait son tour en un an, mais il a des mouvements rétrogrades, des mouvements directs. On connaît l'histoire des mouvements rétrogrades de Mercure. On en fait des gorges chaudes, mais on ne fait jamais si dramatique que ça. Et donc, Mercure n'est pas toujours dans le même signe que notre signe solaire. Et en fonction de l'endroit où il est, ça va modifier notre vision des choses, notre fonctionnement au niveau de la communication, notre disposition à analyser les éléments face auxquels on est confrontés, notre façon de communiquer. Il y a plein, plein de variables. Je vous garde ça pour après. Allez, dans l'ordre. Dans l'ordre, cette semaine, le Soleil démarre à 12 degrés du Scorpion. Donc, bon anniversaire, mes deuxièmes des camps Scorpion. Énergie et force à vous. Plein de vitalité. Très bon. Donc, sur la même logique pour mes signes d'eau, bien évidemment, mes deux autres, c'est l'époque des signes d'eau. C'est chacun son tour. Donc, très bon, matière de vitalité grâce au Soleil, pour mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mais également pour les deux signes qui sont à 60 degrés et sextiles de mon scorpion, qui sont, maintenant, vous les connaissez, ma Vierge et mon Capricorne, ça en fait cinq, qui bénéficient de cette dynamique solaire. C'est votre tour. Comme il arrive en plein milieu du cœur de signes, il a une diffusion plus large sur l'ensemble du secteur. C'est pas mal. Le milieu des deuxièmes des camps, en général, c'est là où c'est le plus puissant, parce que ça, ça éclaire l'ensemble, pour l'anecdote, comme ça. Petit truc en passant. Donc, très bon pour vous, mes signes de feu et mes signes d'air. Mes signes d'eau et mes signes de terre, sauf mes taureaux, parce que vous le prenez en opposition. Donc, attention, les variations, la fatigue, l'agacement, mais c'est tout à fait passager, rassurez-vous. Voilà pour mes signes d'eau et, en grande partie, deux signes de terre sur trois. Très positif avec la condition solaire. Mais ce n'est pas tout. Il y a des planètes en signes de feu. Les planètes en signes de feu, vous allez commencer à être contents, vous allez commencer à être heureux, parce qu'il y a ce qu'on appelle les trois outils. Les trois outils, c'est Mercure, comment on communique, Vénus, comment on aime, et Mars, comment on agit. Mes trois outils, mes trois piliers, qui vont être à présent dans des signes de feu. Avec notamment Mercure et Vénus dans le signe du Sagittaire. Lundi, Mercure est à 2 degrés du Sagittaire. Il est rentré en Sagittaire, tout récemment, il va rentrer. Et Vénus est déjà à 21 degrés du Sagittaire. Donc, très, très bon pour mes Sagittaires, communication, adaptation et charme et affection, avec Vénus, Mercure-Vénus, c'est un beau duo. On met en adéquation, en quelque sorte, l'esprit et le charme. Comment dire ? La réflexion, la communication et l'affection. Les deux se marient pas mal, en fait. Donc, très bon pour mes Sagittaires. Profitez-en bien, ça ne dure pas. Et très bon aussi pour mes Béliers. Très bon pour vous, ça. Et très bon pour mes Lyons. Avec ces planètes en Sagittaire, ils vous veulent du bien. Et puis, lorsque des planètes sont en Sagittaire, donc, communication pour Mercure et affection pour Vénus, charme, délicatesse, savoir-faire, savoir-vivre, et j'en passe à des meilleurs. C'est très bon pour mes Balances. Vous, savoir-faire, savoir-vivre, vous connaissez. Comme mes Sagittaires, vous avez ça en commun. Délicatesse, savoir-faire. Des trucs qui vous font écho tout de suite. Savoir-vivre, c'est des informations qui, tout de suite, percutent chez vous. Vous êtes peut-être plus que d'autres sensibles à ces éléments-là. C'est le ressenti que j'ai, en tout cas. Donc, très bon pour vous sur ces deux vecteurs-là. Excellent aussi, donc, quand les planètes sont en signe de feu, en Sagittaire, pour mes Balances, c'est ce que je disais, et mes Verseaux également. Je ne fais pas de préférence. N'allez pas vous mettre ça en tête. On va dire ça. Bon, très bon pour mes signes de feu. Encore, j'en remets une couche, parce que ça faisait longtemps. Donc, en matière de communication et de charme, vraiment, c'est une période intéressante. Donc, Bélier, Lyon, Sagittaire, top. Et quand les planètes sont en Sagittaire, je disais, bon pour mes Balances, bon pour mes Verseaux. Voilà. légitimement se poser la question dans ce signe si puissant, si chaleureux, si solaire. C'est très simple. Mars, il a trois domaines, trois endroits où il est très, très actif. Très, très actif. Bélier, Scorpion, Capricorne. C'est vraiment l'endroit où Mars est éminemment dominant, puissant. C'est l'un des profils qui ne se lèvent jamais à battre ou avec beaucoup de difficultés, qui se relèvent, qui font face aux contraintes de la vie avec courage, détermination. Il y a un truc qui leur tombe dessus, le lendemain, ils repartent. C'est formidable. Un de ces trois Mars-là, Bélier, Scorpion, Capricorne. Et puis, ce n'est pas qu'il est mauvais en Lyon, ni en Vierge, ni en Verseau. Enfin, voilà. C'est qu'il n'a pas le même concentration d'action comme moteur prioritaire avec un résultat, j'allais dire marche ou crève, voilà. Il n'est plus pondéré en Lyon. En Lyon, il ne fournit l'effort que si ça en vaut la peine. À l'image du roi des animaux qui roupille près du point d'eau une bonne partie de la journée, et puis en fin de journée, il n'est pas là du point d'eau pour rien. Je vous l'ai fait il y a longtemps, c'est là, mais je vous la refais vite fait. C'est l'occasion, Mars rentre en Lyon. À chaque fois que je vois un Mars en Lyon, je sais qu'avant qu'il se remue, avant qu'il se lève, avant qu'il fasse l'effort, il faut que ça envahille le coup. Donc, il attend souvent le dernier moment, le bachotage, c'est pour ça qu'il m'agace un peu, mais je sais que j'ai confiance, parce qu'il y aura une obligation de résultat au dernier moment. Et quand ça vaut la peine, il se lève, il amasse, il travaille, il bosse en force, en puissance, il absorbe une quantité de travail très très importante, et puis il y a du résultat. Parfois c'est un peu bâclé, mais c'est très très puissant. Il y a cette obligation de résultat qui fait qu'il est magnifique dans cette position-là, même si parfois il met un peu de temps à se réveiller. Voilà, c'est comme ça. Mais on l'aime quand même, parce qu'il est beau. Mais d'où, pourquoi ce n'est pas une maîtrise ? Parce que ce n'est pas un... Je vais simplifier, je ne vais pas entrer à être trop technique, sinon on s'y perd, ça casse les pieds de tout le monde. Mais dans un signe de feu, Mars gagne en tonicité dans tous les cas. En lion, il est très sensible à la répercussion de la visibilité de son offensive active, donc il ne se laissera pas aller à passer pour un inactif. Il y a aussi des gardes-fous psychiques et inconscients qui interviennent dans cette équation de Mars en lion, qui remue quand même pas mal, et il dépote. Voilà, c'est puissant. Muscle en boule, Mars en lion, ce n'est pas des endurants, c'est des sprinters. Mais très heureux en tout cas, je boucle mon raisonnement. Très bon pour mes lions, vous allez gagner une pêche, mes lions, vous allez vous prendre en main, ça va être moteur formidable pendant un mois, un mois et demi, le temps qu'il va mettre à transiter par votre secteur. Très bon pour mes béliers, dont c'est le maître outil, en ce moment vous allez me canaliser des trucs, mes béliers, avec une plus grande efficacité par rapport à l'effort fourni. Très bon pour mes Sagittaires, si vous êtes dans des phases de tonicité, vous êtes gâtés mes Sagittaires. Mercure chez vous, Vénus chez vous, Mars en trigone, tout va bien. Si Mars est en lion, très bon aussi pour mes deux signes d'air associés, mes Gémeaux et mes Balance. Balance n'est pas malheureux, il y en a du monde en ce moment qui vous veut du bien. Donc voilà pour les belles énergies, pour mes signes de feu et mes signes d'air. Alors mes Verseau qui est en face, l'énergie risque d'être un petit peu fluctuante, un peu d'excès, un peu de fatigue, parce qu'opposition de Mars, on tient beaucoup sur la machine, attention aux signaux d'alerte, n'essayez pas de brûler les étapes. L'opposition de Mars, elle pousse à être dans l'impulsion, la tonicité un peu dans l'impatience. Si vous me le canalisez bien, il vous stimule quand même. Comme ça qu'il faut voir le truc. Voilà, ça c'était pour Mars. Sinon j'ai le club des quatre, je vais l'appeler comme ça, le club des quatre qui est en marche rétrograde, c'est ce qui les relie. Jupiter est en marche rétrograde à 20 degrés des Gémeaux, Saturne rétrograde à 13 degrés des Poissons, Neptune rétrograde aussi à 27 degrés des Poissons, Uranus rétrograde à 26 degrés du Taureau. Donc tout ça est un peu en stand-by dans le ciel collectif en ce moment, n'inquiétez pas, ça va redémarrer bientôt, mais en tout cas, ils ont quand même une influence, peut-être un peu réduite, marche rétrograde un petit peu réduite, mais ça reste très bon avec ce Jupiter en Gémeaux, pour mes Gémeaux, mes Balances, mes Verseaux, mes Béliers, mes Lyons en matière de chance, en toile de fond avec Jupiter, très bon en matière de sagesse, d'inspiration, de retenue, de vision à long terme, d'intuition, avec Saturne-Neptune dans mes signes d'eau, avec Saturne-Neptune qui veut du bien à mes poissons, à mes scorpions, à mes cancers, à mes taureaux, à mes capricornes, voilà, c'est toujours bon. Pluton est toujours à 29 degrés du Capricorne, 29 degrés 46 minutes, ça rapproche du Verseau à une vitesse, vitesse c'est pas Pluton, vitesse, mais bon, il avance doucement, 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 29 degrés 46 minutes, à 30 degrés, tac, il passe en Verseau, ça sera le 18-19 novembre, on aura l'occasion d'en reparler, ça arrive à grands pas. Voilà, je voulais vous parler donc aussi de cette dichotomie, enfin, la dichotomie c'est une vue de l'esprit, entre, dans une carte du ciel individuelle, entre la position de notre soleil, encore une fois, quel que soit notre signe solaire, et Mercure. Alors, il faut savoir que Mercure est un satellite du soleil, comme nous, en quelque sorte, et a une course autour du soleil qui, dans notre champ visuel, ne s'en écarte jamais de plus de 28 degrés. En gros, quel que soit votre signe solaire, par exemple, si vous êtes Gémeaux, Mercure se situera dans trois signes possibles, il n'y a pas d'autre option, 28 degrés, c'est même pas un signe, donc c'est le signe avant, le sien, ou celui d'après. Si vous êtes Bélier, par exemple, Mercure sera en Poisson, en Bélier en Taureau, si vous êtes Capricorne, Mercure sera en Sagittaire, en Capricorne ou en Verseau, il ne pourra pas être ailleurs, un de ces trois signeux-là, mais ça change beaucoup de choses en matière de communication. Vous voyez, par exemple, prenons un Bélier avec Mars en Bélier, le verbe va être direct, rapide, impulsif, mais si ce même Bélier a Mercure, l'intelligence en Taureau, il va avoir des raisonnements beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus terre à terre. S'il a son Mercure en Poisson, il aura un mode d'analyse beaucoup plus intuitif. Vous voyez, ça va déjà, il y a un différentiel. Par exemple, prenons un lion, ou un cancer, par exemple, un cancer. Un cancer avec un Mercure en Gémeaux, il va être malin comme un singe, il va vous vendre du sable au Zara et des réfrigérateurs aux Inuits, par exemple, c'est l'image que j'aime bien utiliser. S'il a Mercure en cancer, il va travailler sa mémoire affective. S'il a Mercure en lion, il va être beaucoup plus globalisant dans ses raisonnements. Et ainsi de suite. C'est très intéressant de savoir où était Mercure au moment où on est né parce qu'il n'est pas systématiquement, il y a une chance sur trois, qu'il soit dans le même cycle que notre signe solaire. Et quand on comprend, quand on compare de carte du ciel, on a parfois des surprises. On se dit, mais ce monsieur-là, il est très, très lion, il est très dominant, mais il rentre vachement dans le détail. Quand il explique un truc, on s'en prend une demi-heure, il a un Mercure vierge comme votre serviteur. Donc, il aime bien être dans le détail, précis, etc. Et pourtant, il a ce côté. Donc, il y a à chaque fois des différentiels. Par exemple, on est surpris. Là où ça surprend toujours, c'est les natifs de la balance, qui sont en général des diplomates, des délicats, des fins, des esthètes au niveau du verbe. Eh bien, quand ils ont Mercure en scorpion, parfois, ils vous balancent des trucs, mais on se prend un... C'est un scud, un pic, avec une précision piquante absolument étonnante. Ça surprend tout le monde parce qu'on ne l'a pas vu venir. C'est une explication du pourquoi, du comment. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Soleil et Mercure ne sont pas toujours au même endroit et ça varie donc beaucoup dans l'approche qu'on peut avoir de nos interlocuteurs. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'info. Je vais terminer par des citations que j'aime tant. Voilà, j'ai speedé aujourd'hui. Beaucoup de trucs à vous raconter. Alors, du coup, allez, une citation d'Horace que nous relate, que nous fait parvenir, Cidly. Que dit cette citation ? Cessez de vous demander ce que le futur vous réserve et prenez comme cadeau ce que la journée vous apporte. On est dans l'importance de vivre l'instant présent. J'aime bien cette notion-là. C'est Eckhart Tolle qui parle beaucoup de ça. J'aime bien ce concept. Être heureux, c'est vivre dans l'instant présent. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir cité Horace. L'orlaïe, bien sûr, l'orlaïe, toujours fidèle. Elle nous cite Alfred de Musset. C'est toujours très fin et raffiné, l'orlaïe. Souvent, l'amour meurt parce qu'on ne fait pas pour le conserver tout ce qu'on avait fait pour l'inspirer. Celle-là est profondément inspirante. C'est pour ça que je vais la refaire. Souvent, l'amour meurt parce qu'on ne fait pas pour le conserver tout ce qu'on avait fait. pour l'inspirer. Elle est belle, celle-là. Musset. Et enfin, pas une, mais deux citations de Brunat. C'est par le silence d'une absence que l'on mesure l'importance d'une présence. Et ça, c'est tellement vrai. C'est par le silence d'une absence que l'on mesure l'importance d'une présence. C'est vrai qu'il faut profiter des liens qu'on a avec ceux qui sont autour de nous quand ils sont là. Ça part tellement vite. Et enfin, une autre de Brunat, disait-je, celle-ci, elle est citée, elle est sourcée, c'est de Fleur Wound. Tout bonheur est une chose fragile et ne doit être touchée qu'avec la plus grande attention. Merci, Brunat, pour cette éloge à la dédicatesse. Je la refais. Tout bonheur est une chose fragile et ne doit être touchée qu'avec la plus grande attention. Merci, Brunat. Bon, merci pour toutes ces citations, pour toutes ces belles et bonnes énergies qu'on partage. Je vous en ferai des dichotomies soleil avec autre chose parce que c'est toujours intéressant d'avoir ces visibilités un peu plus fines sur l'humain. Voilà. Merci pour vos messages, vos abonnements, vos partages et puis arrivent très vite les annuels dont je suis en train de peaufiner pour vous les mettre en ligne courant novembre et décembre. À très vite.